... Restreindre un avocat à 6 minutes 40, c'est une véritable torture, je vous le dis. Parce que parler, j'ai beaucoup de choses à vous dire, et dans si peu de temps. Alors avant de vous parler de la neutralité d'Internet au Canada, je vous ferai un bref rappel sur les origines de ce concept, depuis la neutralité des réseaux aux affaires américaines sur la question. De la neutralité des réseaux, selon le professeur Timou, il s'agit d'un principe de design de réseau, l'idée étant que pour maximiser l'utilité d'un réseau public d'informations, celui-ci doit pouvoir traiter tous les contenus, les sites et plateformes de façon identique. Cela permet au réseau de pouvoir transporter toutes sortes d'informations et supporter toutes sortes d'applications. Afin de mieux comprendre ce principe, on peut s'inspirer d'exemples d'autres réseaux qui sont neutres. Le meilleur exemple étant celui de l'électricité. En effet, il est possible de brancher sur le réseau électrique toutes sortes d'appareils, du grippin à l'ordinateur, en passant par la télévision ou le sèche-cheveux. La neutralité de ce réseau lui a permis de faire fonctionner les postes radio et aujourd'hui les écrans plats. L'adaptation de cette théorie de la neutralité des réseaux à l'Internet se traduit ici par le fait qu'il ne faut pas favoriser une application au détriment des autres, c'est-à-dire par exemple favoriser les pages Internet au détriment du jeu en ligne. Ce principe est apparu suite aux pratiques de certains opérateurs de câbles américains qui avaient décidé soit de bannir l'usage des réseaux privés virtuels ou alors de demander des frais additionnels. Suite à une enquête menée par la Federal Communication Commission, les opérateurs de câbles ont décidé de mettre fin à ces pratiques. Comcast, un opérateur de câbles, a mis en place une technologie lui permettant d'identifier un type d'application en particulier, le peer-to-peer, et de la bloquer sur son réseau. Lorsque certains abonnés ont commencé à se plaindre d'avoir des difficultés pour utiliser ce type d'application, Comcast a nié être à l'origine du problème. A la suite de tests menés par des abonnés de Comcast, d'ingénieurs et Electronic Frontier Foundation, Comcast a dû reconnaître qu'il bloquait cette application. Finalement, la FCC a décidé d'enquêter sur le dossier. Il faut savoir que la FCC dispose de principes précis quant à la neutralité d'Internet. Ces principes visent à encourager le déploiement, à préserver et à promouvoir la nature ouverte et interconnectée de l'Internet public, de telle façon que les consommateurs ont le droit d'avoir accès au contenu légal de leur choix sur Internet. Les consommateurs ont également le droit d'utiliser les applications et les services de leur choix. Les consommateurs sont libres de connecter au réseau le matériel qu'ils souhaitent, tant que cela ne porte pas préjudice au réseau. Les consommateurs ont le droit de bénéficier de la concurrence entre les fournisseurs d'applications de contenu, les fournisseurs de services d'accès Internet. Au final, après un processus public d'enquête, la FCC a appliqué les principes qu'elle avait édictés précédemment. Celle-ci a ordonné à Comcast de mettre fin au blocage des applications peer-to-peer sur son réseau. Le Canada n'est pas en reste avec la neutralité d'Internet. En effet, la première affaire en relation avec la neutralité d'Internet remonte à 2005 et elle impliquait la société de TELUS. En effet, celle-ci décida de bloquer l'accès de ses abonnés à deux sites Internet publiés par les employés syndiqués alors que la société devait faire face au vote de la grève par ses employés. Face à la médiatisation de cette affaire, TELUS décida de faire marche arrière dans ce dossier et de permettre l'accès au site en question. Il faut savoir que selon l'article 36 de la loi sur les télécommunications, il est interdit à l'entreprise canadienne, sauf avec l'approbation du Conseil, de régir le contenu ou d'influencer le sens ou l'objet des télécommunications qu'elle achemine pour le public. Il apparaît que TELUS, dans ce cas, non seulement a porté atteinte à la liberté d'expression de ses employés, mais a également violé cette disposition de la loi sur les télécommunications. En avril 2008, l'Association canadienne des fournisseurs Internet a déposé devant le CRTC une requête en vue de faire cesser le ralentissement par Bell des applications peer-to-peer. En effet, Bell a mis en place une technologie lui permettant d'identifier le trafic Internet qui circule sur le réseau Internet et de ralentir les applications peer-to-peer. Les membres de l'Association canadienne des fournisseurs Internet utilisent une partie du réseau de Bell pour donner l'accès Internet à leurs abonnés. Bell avançait comme principal argument que ce ralentissement est nécessaire parce que le peer-to-peer congestionne son réseau. Le 20 novembre 2008, le CRTC rendait sa décision et se rangait du côté de Bell. Le CRTC a estimé que Bell avait fait la preuve de la congestion possible de son réseau à cause de l'utilisation de certains types d'applications peer-to-peer, que Bell ne violait pas l'article 36 de la loi sur les télécommunications, c'est-à-dire qu'il ne régissait pas ou n'influençait pas le sens des télécommunications, qu'il n'y avait pas d'atteinte à la concurrence puisque Bell ralentissait également les abonnés de son propre service d'accès Internet. Suite à cette décision, le CRTC a également décidé de tenir des audiences publiques sur la question plus générale des pratiques relatives à la gestion de réseau. La décision du CRTC n'a pas été portée en appel. D'autres possibilités existent pour renverser la décision. Une intervention auprès de la gouverneure en Conseil paraît peu réaliste, étant donné que le gouvernement conservateur actuel est un fervent partisan du libre jeu du marché et que dans ce cas de figure, il lui faudrait intervenir, soit réglementer, ce qui serait contraire à ses principes. Il reste toujours la possibilité de demander la révision de la décision du CRTC. L'audience actuelle du CRTC permet d'en apprendre davantage sur les pratiques des fournisseurs d'accès Internet, bien qu'ils demandent la confidentialité de nombre de leurs documents. Ainsi, le caractère public de cette audience est déjà remis en cause. Ainsi, nous avons eu confirmation d'une vaste majorité de compagnies qui ralentissent les applications peer-to-peer. Suite à l'affaire Cape contre Bell, on a pu voir la mobilisation de la part du public grâce au Web 2.0. En effet, des pages Facebook sont apparues pour mobiliser le public sur le dossier. Les forums spécialisés se sont fait l'écho de cette affaire et le public a participé de façon importante en envoyant au CRTC de nombreuses plaintes. Dans cette continuité, à l'image de ce qui s'est fait aux Etats-Unis, avec la coalition Save or Night, une coalition s'est formée au Canada regroupant des membres du public, des organismes à but non lucratif, des entreprises, afin de défendre la neutralité d'Internet et de s'organiser pour mener des actions visant la promotion de la neutralité d'Internet, notamment en participant aux audiences du CRTC. Au-delà des principes posés par la FCC que nous souhaiterions voir repris ici au Canada, la neutralité d'Internet vise également à empêcher les compagnies de télécommunications de faire de l'Internet une plateforme fermée où elle favoriserait à leurs abonnés le contenu qu'elles auront sélectionné, ainsi que les applications qu'elles auront choisies, moyennes en finances et accords d'exclusivité. Aujourd'hui, nous notons que Bell a un accord avec Microsoft, que Rogers a un accord avec Yahoo. Si l'on remet en cause la neutralité d'Internet, demain, il serait possible pour Bell de ralentir par exemple l'accès à Gmail ou encore Google Documents afin de favoriser Microsoft. Le souhait des compagnies semble être de faire de l'Internet un nouveau mode de distribution par câble, de contenu, qu'ils pourraient offrir à la carte. Cette vision de l'Internet est tout à fait inacceptable. Parce qu'aujourd'hui, nul ne sait ce que sera l'Internet de demain. Quelles applications vont sortir du lot ? Quelle sera la nouvelle YouTube ? Le nouveau Facebook ? S'attaquer à la neutralité d'Internet, c'est limiter l'innovation et limiter le choix du public. Nous avons d'autant plus de raisons de nous inquiéter qu'au dernier Consumer Electronics Show, certains fabricants d'appareils de télévision ont décidé d'implanter dans leur téléviseur des technologies leur permettant de relier leur téléviseur à Internet. Mais qui sait si cette technologie sera disponible au Canada si les fournisseurs de services Internet sont autorisés à ralentir certaines applications de leur choix ? Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.